Les participants sont venus des 15 paroisses issus de cette sous-préfecture qui compose la région missionnaire des alliances chrétiennes Semadicia. Cette première convention de l'église a porté sur l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. L'objectif de cette rencontre est d'entretenir les fidèles sur la conduite atteignée dans l'église de Jésus-Christ en vue de marcher selon la sainte écriture de Dieu. Notre objectif c'est qu'en partant d'ici, il puisse être en mesure de mieux connaître ce Dieu-là, comment l'adorer et comment le louer en esprit et en vérité, afin que ce Dieu-là soit glorifié dans sa vie et autour de lui. Il est intéressant qu'en tant que femme, nous puissions aussi nous sentir concernées par ce thème qui est adorer Dieu en esprit et en vérité. D'ailleurs même, c'est avec une femme que le Seigneur Jésus-Christ discutait et qu'il a, je pourrais dire, sorti ce slogan pour dire que c'est bien d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Plusieurs intervenants du comité d'organisation aux responsables des paroisses qui ont dressé le bilan des activités antérieures avant les potentialités locales. Quant à l'orateur principal, le pasteur Kouadjani a souhaité que les chrétiens offrent une vie de soumission. Partout où les gens entendront ce message, qu'ils sachent que nous avons un Dieu qui est esprit et qu'il veut que tout le monde l'adore en esprit. Que cette population retourne en adorant Dieu en esprit et en vérité. Et cela va passer par la soumission, la crainte de Dieu lui-même. Et ce qui me réjouit, c'est que c'est la première convention depuis que cette église est créée à ICIA, comme le pasteur l'a dit tantôt, depuis 1984. C'est la première convention et ça fait date dans l'histoire de cette église. Et je pense que l'année prochaine, véritablement, les gens seront réjouis de nous rejoindre pour cette fête populaire. La danse, l'ouange, prestations d'artistes et autres défilés des 15 paroisses ont marqué cette première rencontre régionale de l'église SEMA, qui a vu la participation de nombreux pasteurs ainsi que des fidèles issus des communautés sœurs d'ICIA.